Musique Ma mission TV, le miroir du mort Hey yeah ! Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant. De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements. Et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo, chez Tremplin royal, Kanuka Kaye. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome dans la commune de Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome de Baroumbou. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome de Baroumbou. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome de Baroumbou. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome de Baroumbou. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome de Baroumbou. Le complexe hôtelier Tremplin royal met à l'avenir Aérodrome de Baroumbou, le gouverneur et le président de la république l'état gouverneur et le président de la république c'est la police la police de l'Azali a un carréfour l'Azali a un droit à un respect et ce qui a été venu à la banque l'Azali a été venu à la banque mais il n'y a pas d'argent 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 et de la combat il lui a mis en anglais en eluecapacile il n'y a pas d'argent moutou ni on se s'en est l'a tellement aux alli ministre aux alli général aux alli nani et est s'en est l'a tellement parce que fais à l'irouge n'ayangos qui puisse pas conduit au bandit co respecter feu ton bandit co respecter que moutou azali n'a droit cause à troisième bandeté par conducteur à des 5 et 7 par conducteur ya 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 ba moto bako banga à co respecter en tant que députés élus du pays en tant que députés élus du pays en tant que députés élus du peuple pas de vous n'a pas fait le on a bassin zir bisso balobie mais binobo zaba député n'a bisso botala makam yango et aux alli koloba yango tout dénoncé yango mais tout c'est un conseil supérieur à magistrature atalali kambouana malam inspection générale inspection ya 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 justice et à la makamwana malam parce que toko kiko vive makamwana c'est un bon côté l'état des droits que un jugement soit rendu un faux jugement soit rendu uniquement que dans le but il ya kobot la moutoulopang ou naik c'est inacceptable c'est inacceptable dans un état de droit donc tolo belipe phelomène koulouna tolobi et sengheli commandant à ville à la police gouverneur des provinces baso à ma responsabilité n'a pas ma responsabilité n'a pas à maïmatali circulation routière ce qui moutou nion soit commis co-respecté code de la route amouté âge et cause à la tête ce qui moutou nion soit lobby que ce qui agent de l'ordre d'azali bossa l'objet télémat ou télémis moutou moutou moutouza n'ambo kanabiso te partout tailleur beaucoup mon à trois quatre policiers nana naka refourter et zaka policiers mokko azali yé mokko n'en a moussa pina et batou basalik obama et boni boni n'ambo kanabiso policiers a commis loko kosaka nango azali naka refour nous tata mokotazo respecter y est à télémuana batou baso brilé fait d'automonique et l'okwana tozo tendre petit à petit vers la disparition de cette ville nous en tant qu'élus du peuple to kondimangote toko dans les jours qui viennent to sito programmer ma bactivité otokosa la dans les cadres à bas contact otokosa nabakosignos au niveau national au niveau provincial pour que les choses redeviennent à la normale dans la ville de kinshasa merci beaucoup cette réunion s'est tenue dans le cadre du caucus des députés de kinshasa moi-même étant membre de ce caucus vous savez bien je suis élu de la ville de kinshasa nous nous sommes retrouvés pour discuter sur des questions qui minent notre ville comme vous le savez notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment notamment sur le plan de la salubrité il ya l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville les embouteillages nous avons aussi ces problèmes qui concerne les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées il ya des des sont des voies des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de kinshasa avec le phénomène koulouna et phénomène enlèvement nous avons aussi parler du réseau mafieux donc réseau mafieux constitué des gens des magistrats des juges qui ravissent le parcelle ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements c'est devenu très récurrent et dans la vie de kinshasa ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre imaginez-vous que les victimes les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins chaque fois chaque fois qu'on remarque que un papa un père est décédé qu'il a laissé l'héritage à sa famille il ya des gens qui qui complotent qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de kinshasa et les embouteillages c'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre dès l'aéroport dès qu'on descend à l'aéroport de njili jusqu'au centre-ville qu'on soit là en train de constater des immondices les longs des avenues tous les caniveaux de la ville de kinshasa sont bouchés vous imaginez des conséquences il ya des immondices partout il ya des marchés pirates partout au vrai au bas mot la ville de kinshasa n'est pas gouverné la ville de kinshasa n'est pas gouverné la ville de kinshasa n'est pas gouverné ou encore il ya absence totale de l'autorité de l'état dans cette ville vous avez vu des images vidéo sur qu'il est où les agents de l'ordre sont molestés les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route donc il ya un policier qui est là un agent de l'ordre qui régule la circulation routière mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'état c'est gravissime et inacceptable cet aspect de choses doit changer parce que nous sommes un état nous voulons nous nous reconnaissons comme un état surier un état démocratique où les libertés des autres c'est limite là où commence celle des autres dont nous ne pouvons pas que c'est tant qu'élu du peuple élu de cette ville continue à vivre cette situation est resté là mais pour ne rien faire c'est vrai c'est vrai nous nous vivons cette situation tous ensemble et nous sommes tous victimes de cette situation savez les responsabilités en ce moment sont établi et sont partagés il y en a des responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national donc au gouvernement central il ya des responsabilités qui seront portées par les responsables du gouvernement provincial mais la population aussi à sa part de responsabilité nous les acteurs politiques parce que c'est récurrent de voir un acteur politique un responsable politique un membre du gouvernement un député brille le fait brille le fait rouge c'est récurrent et lorsque cela est fait qu'est ce que ça donne comme qu'est ce que ça donne comme impression qu'est ce que ça donne comme leçon auprès du commun des mortels la population qui voit ça c'est dit comme nous aussi nous pouvons brûler le fait nous pouvons prendre le sens unique parce que les autres nos autorités les font au vie aussi de tout le monde nous avons analysé toute cette toute la situation d'une manière générale et nous sommes arrivés à des conclusions que les choses doivent changer dans la ville de kinshasa nous ne voulons plus vivre les choses telles que nous sommes en train de les vivre maintenant parce que c'est le cafernaum c'est la jungle c'est le désordre qui est généralisé en tant qu'élu du peuple nous avons dit maintenant à partir de demain il ya des actions qui seront menées il ya des discussions qui seront engagées avec tous les responsables j'ai dit bien à tous les niveaux nous avons dit qu'il ya des responsabilités qui sont établies au niveau du gouvernement central au niveau du gouvernement provincial même auprès de notre population parce que nous sommes élus du peuple nous avons le devoir de discuter avec nos électeurs de leur faire comprendre l'importance du respect au civisme les civismes est d'un pays à fonctionner normalement cette réunion s'est tenue dans les cadres du caucus des députés de kinshasa moi-même étant membre de ce caucus vous savez bien je suis élu de la ville de kinshasa nous nous sommes retrouvés pour discuter sur des questions qui minent notre ville comme vous le savez notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment notamment sur le plan de la salubrité il ya l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville les embouteillages nous avons aussi ces problèmes qui concerne les constructions anarchiques sur les lits des rivières et même des chaussées il ya des des sont des voies des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de kinshasa avec le phénomène koulouna et phénomène enlèvement nous avons aussi parler du réseau mafieux donc réseau mafieux constitué des gens des magistrats des juges qui ravissent le parcel ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements c'est devenu très récurrent et dans la vie de kinshasa ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre imaginez-vous que les victimes les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins chaque fois chaque fois qu'on remarque que un papa un père est décédé qu'il a laissé l'héritage à sa famille il ya des gens qui qui complotent qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de kinshasa et les embouteillages c'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre dès l'aéroport dès qu'on descend à l'aéroport de njili jusqu'au centre-ville qu'on soit là en train de constater des immondices les longs des avenues tous les caniveaux de la ville de kinshasa sont bouchés vous imaginez des conséquences il ya des immondices partout il ya des marchés pirates partout au vrai au bas mot la ville de kinshasa n'est pas gouverné la ville de kinshasa n'est pas gouverné la ville de kinshasa n'est pas gouverné ou encore il ya absence totale de l'autorité de l'état dans cette ville vous avez vu des images vidéo sur qu'il est où les agents de l'ordre sont molestés les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route donc il ya un policier qui est là un agent de l'ordre qui régule la circulation routière mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'état c'est gravissime et inacceptable cet aspect de choses doit changer parce que nous sommes un état nous voulons nous nous reconnaissons comme un état seriez un état démocratique où les libertés des autres c'est limite là on commence celle des autres dont nous ne pouvons pas accepté en tant qu'élus du peuple élus de cette ville continue à vivre cette situation est resté là mais pour ne rien faire c'est vrai c'est vrai nous nous vivons cette situation tous ensemble et nous sommes tous victimes de cette situation savez les responsabilités en ce moment sont établi et sont partagés il y en a des responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national donc au gouvernement central il ya des responsabilités qui seront portées par les responsables du gouvernement provincial mais la population aussi à sa part des responsabilités nous les acteurs politiques parce que c'est récurrent de voir un acteur politique un responsable politique un membre du gouvernement un député brille le fait brille le fait rouge c'est récurrent et lorsque cela est fait qu'est ce que ça donne comme qu'est ce que ça donne comme impression qu'est ce que ça donne comme laissons auprès du commun des mortels la population qui voit ça c'est dit comme nous aussi nous pouvons brûler le fait nous pouvons prendre le sens unique parce que les autres nos autorités les font au vie et aussi de tout le monde nous avons analysé toute cette toute la situation d'une manière générale et nous sommes arrivés à des conclusions que les choses doivent changer dans la ville de kinshasa nous ne voulons plus vivre les choses telles que nous sommes en train de les vivre maintenant parce que c'est le kafirnaum c'est la jungle c'est le désordre qui est généralisé en tant qu'élu du peuple nous avons dit maintenant à partir de demain il ya des actions qui seront menées il ya des discussions qui seront engagées avec tous les responsables j'ai dit bien à tous les niveaux nous avons dit qu'il ya des responsabilités qui sont établies au niveau du gouvernement central au niveau du gouvernement provincial même auprès de notre population parce que nous sommes élus du peuple nous avons le devoir de discuter avec nos électeurs de leur faire comprendre l'importance du respect au civisme le civisme est d'un pays à fonctionner normalement et et du nouveau à kinshasa les complexes hôteliers tremble royale sous kanamasoro vous qui désirez passer des nuits inoubliables l'hôtel tremble royale vous offre un service de haute qualité de chambre moderne répondant aux standings internationaux salons et salles de bains bien équipés votre sécurité est assis et les portes électroniques et même un coffre fort dans la chambre tremble royale dispose d'un restaurant vip des plats des différents goûts à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnés d'une musique douce ce n'est pas tout pour vos déplacements tremble royale mais à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité pour vos cérémonies des mariages des collations spectacles et autres événements tremble royale mais à votre disposition une salle de fête des 300 places avec un décor de couleur selon votre choix nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir aérodrome dans la commune de baroumbou référence stade municipal de baroumbou pour tout contact appelez nous au 0 81 570 78 00 09 98 55 22 96 il s'allait mananté le complexe hôtelier tremble royale le confort et les autres soukana masoulo c'est tremble et royal cano kakaï ma mission tv le miroir du mort commentaire commentaire